Bonjour à tous, il est désormais l'heure de démarrer ensemble ce rendez-vous expert Kheox. Face à l'épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont développé et mis en place le télétravail pour maintenir leurs activités. Des solutions collaboratives et agiles pour le BIM existent et des outils en ligne permettent de collaborer efficacement sur les projets de construction. Ce webinaire s'appuie sur l'une des solutions du marché, BIM 360 Design, dont Autodesk a eu la bonne idée d'en offrir la gratuité jusqu'au 31 mai 2020. Nous tenons à remercier M. Urtubiz qui a accepté de nous faire part de son expérience et dont la réactivité nous a permis de vous présenter cette séquence en un temps record. A l'issue de la présentation, il y aura un échange de questions. Ces questions, vous pouvez les poser durant l'intervention et nous les reprendrons en fin de séance. Je laisse la parole à notre intervenant. Merci, Christophe. Je vais passer tout de suite à cette slide. Bonjour tout le monde. Il y a plein de gens qui sont passés dans les questions pour dire bonjour. Merci déjà de prendre un peu de temps avec nous cet après-midi. Merci, Christophe, de tous les compliments. Merci, Emmanuel. Emmanuel Diacomo de Chiotales qui m'a contacté pour organiser ça. C'est aussi grâce à lui si on peut se faire ça cet après-midi. Si vous avez des questions, je pense que c'est assez clairement indiqué sur la slide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. On va essayer d'y répondre pendant le définement. Donc, vous appuyez sur la petite flèche orange, vous sortez l'envoi question, vous écrivez une question et puis voilà, je les vois apparaître. Donc, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure des questions qui viendront. Mathieu, tu demandais est-ce qu'il y avait du son? Je présume que là maintenant tu m'entends, ce doux accent alsacien. Je vais assumer que le son de chez Mathieu fonctionne bien. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Urtubis. C'est ma photo de confinement. Je fais une drôle de tronche depuis que je ne bouge plus de la maison. Donc, vous avez bien compris que je n'étais pas d'Alsace, donc je suis effectivement canadien. J'ai une formation d'ingénieur d'architecte et une formation continue de papa et de mari. Je suis aussi cofondateur d'une société qui s'appelle DataShape. Donc, les gens qui font un peu de dynamo, vous êtes probablement au courant du package et de la boîte. J'ai aussi la chance d'être aussi le cofondateur de deux user groups qui sont à Paris. Donc, celui sur Revit. On a fait un webinar justement la semaine dernière et on avait annoncé qu'on se verrait cette semaine. Et celui sur Dynamo, qui, je m'en excuse, est effectivement, par les temps qui courent, pour être un peu plus actif. Et il y a sûrement d'autres personnes aussi qui m'ont croisé dans l'exercice de mes fonctions chez Renzo Piano. Donc, ça fait une... Je vais laisser tomber le nombre d'années. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Tiens, il y a Créchier qui me dit qu'il ne voit pas l'écran. Est-ce que tout le monde peut m'assurer que vous voyez bien mon écran? Parfait. Merci, Julien. Alors là, des oui, j'en ai. Alors, si vous avez besoin de me rejoindre, vous avez des questions, mon adresse mail, sur Twitter aussi, sur LinkedIn. Pour info, il y a quelqu'un qui a demandé oui, effectivement, on enregistre. Et oui, ce sera disponible en rediffusion. Je serai peut-être, Christophe, à la fin de vous expliquer les modalités. Le PowerPoint sera aussi disponible. On va voir comment on vous le fait parvenir, soit par les médias sociaux, soit par la liste des gens qui sont inscrits. Mais on vous fera aussi parvenir de PowerPoint. Il y a une autre version du PowerPoint où il y a beaucoup plus de captures d'écran pour le pas à pas. Donc, bon, alors ça, c'est ma petite histoire, la collaboration dans l'espace et dans le temps. Une des raisons pourquoi, depuis très, très longtemps, j'ai besoin d'utiliser des solutions de collaboration, la carte parle un peu d'elle-même. Les points rouges, c'est l'endroit où j'ai des projets en ce moment, au moment où on se parle. Alors, forcément, vous comprendrez que se déplacer pour aller travailler à gauche à droite, ce n'est pas tout à fait possible. Je vous fais un petit historique de mon utilisation de la collaboration. Alors, évidemment, à l'an zéro, on s'envoyait des disquettes, des disquettes par la poste. Est arrivée en 2005 une technologie qui s'appelle Riverbed, qui en fait des accélérateurs. Ça compresse ce que vous avez sur votre réseau local et ça l'envoie de part et d'autre. Donc, c'est une grosse boîte, en fait. Et donc, ça, c'est ce qu'on avait au début, où on s'est mis à collaborer. On va parler un peu tout à l'heure de la différence entre partager et collaborer. Et, bon, tel est ce qu'on met à notre dispo, en 2010, une technologie qui s'appelle Revit Server, qui, là, simplifiait beaucoup, beaucoup de choses, qui demandait quand même une certaine infrastructure informatique, mais qui simplifiait beaucoup de choses, donc qui nous permettait vraiment de collaborer. En 2016, c'est arrivé la première version du sujet dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque Team et qui s'appelle toujours Docs, donc la plateforme qui nous permettait de partager ou qui nous permet encore de partager des fichiers Revit directement sur le cloud. Ensuite, pas très longtemps derrière, est arrivé un autre outil qui s'appelle Desktop Connector. On va en parler un petit peu plus tard. C'est assez essentiel, en fait. Si vous travaillez avec Revit et BIM 360 Design, c'est même essentiel à utiliser. Et donc, 2018, la techno change, les noms changent. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été confus. Et on passe à ce qu'on appelle aujourd'hui BIM 360 Design et BIM 360 Docs. Et Dieu sain ce que le futur nous réserve. Alors, si vous ne saviez pas, c'est l'icône de forge. On en parle un petit peu derrière. Avant de passer au déroulement du webinaire, j'aurais quelques petites questions. Donc, je vous lance un tout petit poll. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. De quel domaine d'activité appartenez-vous? On est un peu curieux de savoir. Vous venez d'où, en fait? Alors, à la maison. On aurait dû mettre l'option à la maison, Christophe. Vous venez d'où? À la maison. Je vous laisse encore. Je vous attends. C'est gentil. Vous répondez. Dès que j'ai atteint 75 % des votes, on clôt. Voilà. Parfait. On a une deuxième question. Qui est, est-ce que vous utilisez Revit? Parce qu'il y a peut-être des gens aujourd'hui, effectivement, qui n'utilisent pas Revit au moment où on se parle. Voilà. La grande majorité des gens, vous utilisez Revit. Parfait. Ensuite, est-ce que vous utilisez Revit en mode collaboratif? Donc, en réseau entreprise. Donc, vous êtes trois ou quatre à travailler sur la même maquette sur votre réseau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une expérience Revit Serveur ou même Cloud? Et puis, une partie des gens qui n'ont pas, qui n'ont toujours pas d'expérience, de collaboration. Est-ce que vous connaissez BIM 360? Alors, il y a une grande majorité de gens qui connaissent. C'est parfait. Bon, et la dernière question qui est quand même primordiale. Quel mode de travail vous privilégiez pendant le confinement? Le pyjama, le jogging, le costume cravate ou le tailleur? C'est quand même essentiel. Ah oui, il y a très peu. On a une majorité de jogging. Il y en a quand même qui ont marqué costume cravate. Alors, chapeau à ces gens-là, ceux qui sont en costume cravate et tailleur. Je vous lève mon chapeau. Franchement, je suis très impressionné. Alors, on va procéder de quelle façon? C'est assez simple. On va déjà clarifier certains termes. Puis, il y a quand même des mots qui flottent à gauche, à droite, qui sont un peu, qui sont très marketing. J'ai bien envie qu'on clarifie tout ça. Déjà, on va regarder un peu c'est quoi BIM 360 pour les gens qui ne connaissent pas du tout. On va décrire quelques scénarios de travail. Donc, pas forcément ce qui nous oblige à faire aujourd'hui, donc le fameux confinement. Mais on va regarder quelques scénarios un peu plus classiques de travail. Ensuite, on va voir, et ça c'est une étape primordiale, comment on s'inscrit à BIM 360. Parce que comme Christophe a dit, c'est effectivement gratuit jusqu'à, en tout cas aujourd'hui, officiellement, jusqu'à la fin du mois de mai. Si le confinement est poursuivi, on verra ce que BIM 360 fera. Mais bon, je suis assez confiant que si c'est poursuivi, on n'aurait pas de souci, vous pourrez continuer à l'utiliser. Et ensuite, la mise en place d'un premier projet. Alors, il y a une autre tonne de trucs à voir sur BIM 360. On n'a aujourd'hui pas le temps de faire ça. On a 45 minutes. Le but aujourd'hui, c'est de vous aider à démarrer. Si vous avez pris une inscription, si vous n'avez pas fait encore, c'est surtout de vous motiver pour que vous voyez comment je fais pour démarrer. Donc, ce qu'il nous faut pour être capable de démarrer, inviter les collègues et se mettre à travailler sur nos premières maquettes. Et ensuite, on va voir comment on va publier ce qu'on a aujourd'hui sur notre serveur, sur notre machine, sur BIM 360. Et on pourra l'utiliser pour travailler tous ensemble. Alors, quelques clarifications qui, à mon humble avis, méritent notre attention. Échange versus collaboration. Il y a, à mon humble avis, encore une fois, une différence qui est fondamentale entre l'échange et la collaboration. Alors, les définitions sont très simples. L'échange, c'est l'action, le fait d'échanger contre. Donc, les deux mots clés, c'est échanger contre quelque chose. Alors que la collaboration, le mot clé, c'est participer. Et ça, je pense que c'est assez important. Donc, le scénario d'échange classique, ça, je pense que tout le monde l'a déjà vécu. Alors, il y a un bureau d'architecte qui dépose ses fichiers sur une plateforme, un bureau de structure. Et donc, tous ces beaux petits intervenants-là, ils déposent. Et ils récupèrent. Et ils déposent. Et ils récupèrent. Merci Stéphane, pas de l'EU à croquis. T'as entièrement raison. Scénario de collaboration classique. Alors, ça, c'est des trucs que j'ai vécu un peu plus souvent. On a plus qu'un bureau d'architecte qui travaille sur le projet. Donc, eux, ils ont une plateforme de collaboration. Alors, des 360, privé de serveur, ne serait-ce que des VPN, des remote desktop. Il y a beaucoup de solutions qui nous permettent de faire ça. Et de l'autre côté, j'ai tous les BET qui déposent les documents. Et donc, la plateforme, entre la plateforme et les gens qui collaborent et les gens qui s'échangent, on fait pareil. On s'échange des documents. Donc, encore une fois, il y a de l'échange de documents qui se passe à gauche à droite. Alors, le scénario qui est un peu plus standard sur BIM 360, ou en tout cas qui est un peu plus voulu, c'est celui où j'ai un bureau d'architecte. Tout le monde est au bureau, on collabore. Tout le monde est au bureau en structure, CVC, les clients. Tout le monde a accès aux mêmes documents, en même temps, on a une vraie collaboration. Et dans le cadre du télétravail, parce que quelqu'un a posé la question au début, en fait, le scénario se ressemble à une différence près. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est chez eux. Mais c'est exactement le même process. C'est-à-dire que si on n'a pas une solution comme BIM 360, dans le scénario précédent, on est au bureau. Donc, c'est assez transparent, cette collaboration-là. Pourquoi? Parce que le service informatique a créé des liens avec soit la plateforme d'échange, soit le bureau avec qui je travaille. Et donc, tout ça passe par une seule et une. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous à la maison. Et donc, on a une tonne d'intervenants qui doivent intervenir sur la même plateforme. Et c'est là où BIM 360, ça me permet de faire ça. Je vais aussi faire une parenthèse, parce qu'on va parler très vite, mais on peut aussi stocker une tonne de fichiers sur BIM 360. Et j'en ai profité pour vous montrer comment on pouvait même voir un PowerPoint sur BIM 360. Donc, la plateforme, c'est quoi? C'est assez simple. C'est une plateforme d'Autodesk qui s'appelle Forge. Donc, il y a un environnement de développement cloud dans lequel on va venir stocker nos données, qui eux sont stockés sur ce qu'on appelle BIM 360 Docks. Alors, Docks, c'est un module. C'est un module qui s'achète, qu'on paye, qui va venir gratuitement, qui est inclus dans l'abonnement BIM 360 Design, qui vous est offert par Adidas jusqu'à la fête du mois de mai. Ensuite, on a une partie, donc BIM 360 Design, qui, elle, me permet... Il y a Amine qui veut que je souligne que c'est stockage illimité, effectivement, sur les projets en BIM 360, le stockage illimité. C'est un bon point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci de sauvegarde, il n'y a pas de souci d'espace. Tout le monde a ça dans ses réseaux locaux. Ce n'est pas un problème sur BIM 360. Donc, Design, c'est la partie Revit, donc celle qui me permettra d'avoir plusieurs intervenants qui travaillent sur le même fichier Revit. Et donc, il y a des modules qu'on ne va pas voir aujourd'hui qui sont coordination, donc qui parlent un peu d'eux-mêmes, qui font la détection d'interférences. Il y a un module qui s'appelle Build. Il y a d'autres modules qui sont en route, qui sont en développement, entre autres sur le cost et tout ça. Donc, il y a une tonne de modules. Et tout ça, ça parle encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, Fort. Et ça s'applique, bon, évidemment pour Revit, je peux y stocker du AutoCAD, donc une tonne de fichiers sur lequel... Donc, ça, c'est l'écosystème, en fait, BIM 360 qui s'appuie sur la technologie FORGE. Alors, la première étape, si jamais vous avez envie, c'est de vous inscrire. Et comment on s'inscrit ? C'est assez simple. On va sur la page bim360.ls.com slash bim360designtrial. On remplit un formulaire. Et on va sur la page bim360designtrial. Et on va recevoir un mail. Dans ce mail-là, il y a un lien. Alors, pour info, c'est très possible que par les temps qui courent, le mail ne soit pas instantané. Très possible. Il y a une grosse demande. Moi, quand j'ai créé le projet pour les besoins de la cause aujourd'hui, j'ai mis 40 minutes avant de recevoir mon mail. Donc, c'était peut-être exceptionnel, mais ne soyez pas surpris si vous ne recevez pas votre mail instantanément. Donc, à partir de là, je vais cliquer sur Activate your account. Et je vais devoir me connecter. Donc, me connecter, c'est quoi? C'est mon Autodesk ID, c'est mon compte Autodesk, c'est celui avec lequel j'ai pris ma version d'essai de le bim360. Cette partie-là, je l'ai fait en PowerPoint, évidemment, parce qu'on arrive, encore une fois, comme je vous le disais, le délai de livraison du mail étant variable. J'ai préféré que ce soit un peu plus tactique, question de ne pas avoir de soucis. Donc, après, vient la mise en place. Donc, la mise en place, il y a quelques petites actions à faire avant de pouvoir commencer à travailler. Et donc, la première, ce sera probablement de créer un projet. On a bien envie de créer son premier projet. Donc, on ajoute le nom du projet, le type de projet, les champs qui ont un astérique, comme dans à peu près tous les formulaires, c'est des champs qui sont obligatoires. Donc, vous allez devoir les remplir. Sinon, les autres, ce n'est pas nécessaire. Et tout en bas de la boîte de dialogue, il y a un petit bouton qui s'appelle Enregistrer et continuer. À partir du moment où vous avez créé votre projet, il va falloir activer les services. Alors, les services, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La base de tous les projets, c'est Document Management. Donc, c'est la partie BIM 360 Docs. C'est celle-là qu'il faut absolument activer. Donc, avec le compte que vous avez créé, évidemment, vous allez activer le service. Et quand celui-là sera activé, donc vous voyez juste ici, j'ai un petit bouton actif. C'est pareil. Par les temps qui courent, ça peut prendre deux minutes, comme ça, ça peut en prendre 15. Donc, récemment, c'est un peu plus long. Ça ne va pas prendre une journée. Soyez patient, attendez un peu. Parce que de toute façon, tant que Docs n'est pas activé, vous ne pourrez pas activer Design Collaboration. Donc, à partir du moment où Design Collaboration est activé, on fait OK. Et j'ai donc mon premier projet qui est créé. À partir de là, on va passer en live. Toujours pas de questions. Tout le monde est subjugué ou tout le monde est en train de s'inscrire. Donc, je vais me connecter avec mon compte. Alors, j'ai fait, pour information, c'est un compte, vous avez vu, qui s'appelle Trial. Donc, je suis exactement dans le même scénario que la plupart des gens qui n'ont pas essayé. J'ai un compte qui est en version d'essai. Je peux redonner l'adresse de connexion, Guillaume. Tu parles de BIM 360, l'adresse pour s'inscrire. Je la mets dans le... Je la mettrai dans le chat pour répondre à la question après. Donc, il y a neuf petites pastilles qui sont là. Vous voyez, c'est les différents services auxquels vous avez accès. Je vais juste vous montrer. Alors, sous Account Admin, c'est là où on gère le compte BIM 360 de votre entreprise. Donc, si vous êtes Bouygues Construction, bien ici, vous voyez Bouygues Construction. Donc, j'ai la liste de mes projets qui va apparaître. J'ai les membres. J'ai les sociétés et les rôles. Je fais juste un coup d'œil à sociétés et rôles. On va y revenir parce que c'est assez important. Alors, déjà, les sociétés. Quand vous allez créer un membre, c'est impératif qu'il y ait une société pour que vous puissiez attribuer les droits dans les dossiers. Donc, retenez que c'est une étape importante. Donc, je suis allé très fort. J'ai BET CVC, BET Structure, cabinet d'architecture. Donc, je vais créer trois entreprises. Pour créer une société, c'est assez simple. Société, je vais mettre BET Électricité. Alors, le type d'activité, on va mettre d'électricité. Est-ce qu'il y a d'électricité? Bon, allez, je mets comme. L'adresse, si vous avez besoin et j'enregistre. J'ai ma nouvelle société qui crée. Le deuxième endroit qui nous intéresse, c'est les fameux rôles. Personnellement, encore une fois, c'est personnel, je préfère gérer les attributions de droits dans les dossiers à partir des rôles et non pas des sociétés. Pour la simple et unique raison, je reviens par exemple au scénario architecture tout à l'heure. Dans beaucoup de cas, on a un ou plusieurs bureaux d'architectes qui travaillent exactement sur les mêmes maquettes. Ce qui veut dire qu'au lieu de gérer bureau d'architecte A, bureau d'architecte B comme société, je vais simplement gérer le rôle architecte. Donc, s'il y a des rôles qui nous manquent, on peut évidemment les créer. Donc, je vais créer le rôle à créer. Mais ça, c'est assez important. Les rôles et les sociétés sont créés au niveau du compte. Donc, ils seront disponibles dans tous les projets. Ce qui est plutôt utile. Donc, je vais revenir à projet. Alors, j'en ai juste un. Je n'ai pas trop de budget cette semaine. Donc, je me suis créé un premier projet dans lequel je venais ajouter des membres. Ajouter des membres. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre mon email d'attaché. Alors, je m'invite. Il suffit de taper l'adresse et à partir de là, d'assigner une société. Si elle n'existe pas, c'est possible. C'est possible de la taper. Ça serait bien que je tape comme il faut en plus. Et mon rôle. Je mettrai BIM Manager. Et mon rôle, alors le rôle par défaut, va aussi renseigner quels services seront disponibles pour moi. Donc, le BIM Manager, évidemment, il a accès à l'administration du projet, à Insight, à Docs et à Design Collaboration. Donc, je m'ajoute au projet. À partir de ce moment-là, je reçois un email qui me dit vous venez d'être ajouté au projet mon projet. Je clique dessus et ça m'amène dans Docs. Je vais arriver à cet endroit. Donc, je vais passer à Docs. Vous avez des questions jusque-là où ça va. C'est plutôt simple. Plutôt tranquille côté questions. Alors, je pense à Docs. Alors, le module Docs, c'est la partie, j'hésite à dire gestion documentaire parce que ce n'est pas une GED, contrairement à d'autres plateformes dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, la partie Docs, c'est quoi? C'est déjà l'endroit où je vais stocker mes fichiers. Ce qui est assez important, vous allez remarquer tout de suite, dès que je démarre un projet, j'ai deux endroits. J'ai un module qui s'appelle Plan et j'ai un module qui s'appelle Fichier de projet. Il y a une différence qui est absolument fondamentale et je vais vous montrer Fichier PowerPoint. Alors, si vous avez un abonnement Office 365, il est intégré directement dans Docs. Ça veut dire qu'à partir de là, alors là, je n'ai pas d'abonnement sur ce compte-là, mais à partir de là, si je fais Édit, je vais tomber sur ce qu'on appelle du Office Online et je pourrais éditer le document directement en ligne. Alors, la différence entre Plan et Fichier de projet, c'est assez simple. Cette ligne-là, je pense que c'est la plus importante. Déjà, il n'y a que quatre types, quatre formats de fichiers que je peux déposer dans Plan. Je peux y mettre des IFC, je peux y mettre de l'AutoCAD, du PDF ou du DWF. Il n'y a que ces quatre. Alors que dans Fichier de projet, je ne sais pas où en est rendue la liste, mais la dernière fois que j'ai regardé, on est au-dessus d'une centaine de fichiers, de formats de fichiers que le viewer est capable de supporter. Et l'autre particularité de Plan, c'est que les fichiers que je vais déposer vont être automatiquement décomposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un fichier Revit, donc si je dépose un fichier Revit, la partie Plan va m'extraire tous les vues, que ce soit les vues des vues 2D, que ce soit les feuilles, va m'extraire tous les vues pour en faire des éléments individuels qui seront disponibles dans Plan. Ce sera pareil, par exemple, pour les PDF ou pour les AutoCAD ou pour les DWF. Alors que la partie Fichier de projet, c'est plutôt la partie où il y a, comme c'est inscrit, mes fichiers courants. Je mets un bémol à ça parce qu'on va en parler. Vu, oui Mathieu, vu, et feuilles. Dans le cas de Revit, c'est vue et feuilles parce que les feuilles étant une vue, ça répond à la question. Donc, les données de production seront là. Là, vous voyez, par exemple, j'ai un fichier PowerPoint. On peut imaginer que je peux avoir des fichiers Work, que je peux avoir des fichiers Excel, évidemment. Donc, j'ai commencé à créer une arborescence dans mon fichier de projet. Encore une fois, ça, c'est des choix très personnels. Alors nous, on aime bien organiser, on a une section pour tout ce qui est fichier Revit, pour ce qui est documents, pour ce qui est synthèse, pour les livrables, les archives. On a mentionné tout à l'heure, merci Amine. Effectivement, le stockage est limité, donc archiver des trucs, c'est quand même très bien. Donc, dans ma section Revit, je vais créer des sous-dossiers. j'en ai un qui est commun, j'en ai un pour chaque une des disciplines, il me manque l'architecture. Donc, je vais aller le créer. Pour le créer, les trois petits boutons, j'ajoute un sous-dossier que je vais appeler 10 architecture. Après avoir créé le dossier, il me reste à gérer les autorisations. Et les autorisations, c'est pareil, les trois petits points qui sont là, donc je vais revenir à Revit et je vais gérer les autorisations. Encore une fois, ça c'est mon utilisation et ma façon de voir les choses. À la racine de Revit, donc au départ, je viens ajouter les différents rôles et je leur donne simplement l'accès. Alors, vous voyez les différentes méthodes. Je leur donne simplement accès en affichage et en téléchargement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde sera capable de voir dans les dossiers de tout le monde. et de télécharger aux besoins. Et ça, c'est la base pour chacun des rôles. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir raffiner. Alors, pour l'archive, par exemple, comme c'est son dossier à lui, on sait qu'il a besoin d'écrire, je vais venir changer ses droits pour lui donner affichage, téléchargement, chargement, modification. Grosso modo, c'est son dossier, il pourrait y faire à peu près ce qu'il veut. Et donc, pour la structure, vous aurez compris que je fais la même chose. pour la structure, je vais simplement venir dire, ça va permettre aux gens qui sont en structure de sauvegarder leurs documents dans le dossier structure, mais de quand même venir lier des fichiers qui seraient ailleurs, comme par exemple les fichiers archi. Je vais assumer que c'est bon pour tout le monde. C'est plus difficile quand il n'y a pas de feedback. Pas de questions sur les autorisations? Tout se passe bien? Génial. Ah, c'est gentil. Ah, c'est trop de compliments. Arrêtez, j'en peux plus. Donc, j'ai déjà des fichiers qui sont là. On va parler de la publication à travers Revit dans deux secondes, mais qu'est-ce qui se passe quand je publie un fichier sur Docs? Si je clique dessus, tout simplement, je vais y avoir accès. Je vais y avoir accès, donc je vais avoir accès à tous les vues que j'aurais choisi de publier. Donc, dans mon cas, et on verra dans Revit comment on choisit, dans mon cas, j'ai publié une vue 3D d'un bâtiment que vous connaissez sûrement. Un truc de dingue qui nous est fourni par nos amis d'Autodesk. Et des feuilles. Alors, j'ai publié des feuilles, je peux publier des vues aussi au besoin. Ce qui n'est pas à négliger aussi comme petit détail, à partir de là, je peux imprimer. Donc, les gens, par exemple, qui vous disent est-ce que je peux avoir un PDF, s'il vous plaît, vous pouvez aisément les rediriger vers BIM 360 en disant, il n'y a pas de souci, la dernière version à jour est dans Docs et vous pouvez la récupérer à partir de là. Donc, il y a aussi les outils de markup. Ça ne fait pas le, ce n'est pas le but de notre présentation d'aujourd'hui, mais il y a les petits outils de markup, les trucs assez standards. Si vous avez déjà utilisé un viewer en ligne, c'est à peu près le même genre de trucs qui sont disponibles. Je vais attirer votre attention sur le V3 qui est là. C'est la troisième version que je publie. Et ça aussi, c'est assez important, ça rejoint le commentaire sur le stockage illimité. À tous les fois que je vais publier, BIM 360 va me stocker une version. Donc, je ne suis pas limité. Et en gros, je vais pouvoir la copier, je vais pouvoir la télécharger ou la rendre actuelle. ce qui veut dire que je pourrais revenir sur une version antérieure. Je peux aussi comparer les versions. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire un autre webinaire où on peut parler peut-être de workflow un peu plus en détail. Il faut avoir le même nom de fichier. En fait, oui, effectivement, Mathieu, il faut avoir absolument le même nom de fichier. C'est essentiel. À un détail près. C'est-à-dire que tu peux renommer le fichier dans BIM 360 et le réouvrir dans Revit et pour BIM 360, c'est le même fichier. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant. Si je suis dans structure et que je lis un fichier qui est architecture et qui est dans BIM 360 et que je viens changer son nom, tous les liens vont être mis à jour. Les plans 2D ont été récupérés directement. En fait, les plans 2D, et on va voir tout à l'heure, ils sont publiés à partir de Revit. Dans Revit, je vais décider quel élément 2D je veux publier et rendre disponible sur Docs. Est-ce que je peux partager des deep links vers des documents? Alors, je ne suis pas sûr de savoir si on parle de la même chose. Je peux permettre depuis pas très longtemps à des gens qui n'ont pas accès à la plateforme de venir télécharger des documents. Ça, c'est assez nouveau. Si je ne dis pas de conneries, ça doit dater d'environ 2 semaines. Guillaume, moi, je parle des fichiers liés. Donc, si j'ai mon fichier architecture qui est lié dans structure et qu'en architecture, je viens sur BIM 360 le renommer, le lien dans structure sera renommé aussi. Il n'y a pas de rechargé à partir de. Vous avez sûrement vécu en local. Je vais passer sur Revit. Donc, sur Revit, ça se passe comment? Bon, ben, déjà, je vais aller publier un fichier. Donc, je vais aller ouvrir un fichier qui est sur mon bureau qui est mon fichier archi. sur Revit. Ça va? Oui, son est de retour. C'est bon, Mickaël, je compte sur toi pour me dire que le son est de retour. OK. Peut-on stocker les familles dans BIM 360 et les insérer dans un fichier depuis l'interface de Revit? La réponse est oui. Tout ça, ça se fait. À travers le Desktop Connector. Je continue parce que Mathieu, ça va répondre à ta question. Non, il n'y a pas un plugin dans Revit pour la liaison avec BIM 360. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, le Desktop Connector. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller publier sur le cloud. Donc, BIM 360, mon compte, ce que j'ai créé ce matin, mon projet. Et là, je vais naviguer mon arborescence. Je vais aller dans Revit. Je vais aller dans mon dossier Archie. Je vais juste faire attention pour changer le nom parce que j'étais sur ma copie locale. Et je vais initialiser le processus. Et là, ce qui se passe, c'est que mon fichier client local est transféré sur BIM 360 Design. Et va être publié une première fois sur Docs. Ça va, Sonia, le son est revenu? Soit ce n'est pas revenu chez vous et tu ne m'entends pas. OK. Non, le fichier n'est pas détaché, Guillaume. Là, il n'est pas détaché du tout. Je fais juste l'ouvrir et je publie. Donc, je n'ai pas besoin de détacher. Je n'ai pas de manip spécial à faire. Maintenant, j'ouvre le fichier et je collabore directement dans le cloud. Alors, c'est fait. Alors, je peux… Alors là, à partir de ce moment-là, c'est exactement comme ça se passait sur votre réseau. C'est-à-dire que je peux sauvegarder ma copie locale ou je peux synchroniser. La boîte de dialogue de synchronisation quand c'est lancé est un petit peu différente. Moi, je la préfère de loin. J'ai un peu plus d'infos. Mathieu, on enregistre le webinar. Donc, tu pourras le récupérer derrière si tu veux refaire la manip lentement. Et donc, mon fichier… Alors, pareil, je suis propriétaire. Je abandonne les données. Tout est maintenant sur BIM 360. Donc, je vais revenir dans mon dossier archi. Et donc, j'ai mon fichier qui est en traitement. Bon, ça prend quelques minutes. Donc, je vais revenir à Revit. Et pour ouvrir un fichier maintenant qui est sur BIM 360 Design, j'ai une petite interface qui est ici qui me montre mon compte et mon projet. Je clique sur mon projet. Encore une fois, la même arborescence. Pas de surprise. Project Phase. Je vais à la Revit. Archie. Et je retrouve mon fichier. Quelques petits détails. Les options pour ouvrir un fichier, vous vous souvenez, ils sont ici maintenant. Et trois petits points. Donc, ma gestion des sous-projets à l'ouverture. Tout est ouvert. Tout est modifiable, spécifié. Vous avez des soucis. Et je vais revenir à Publier. On va aller faire une publication tout à l'heure. Donc, je vais tout ouvrir parce que là, pour le coup, il n'y a quand même pas grand-chose. Existe-t-il un document résumé d'utilisation de BIM? Écoute, Fabien, je te dirais que ce qui est probablement le plus simple, c'est d'aller sur le blog des garçons qui s'appelle Village BIM, où ils ont une tonne de trucs. Et puis, cette année, ils ont aussi le mandat. Ils se sont donné le mandat d'en mettre encore plus. Donc, il y a une tonne d'informations sur Village BIM. On pourra le référencer. C'est assez facile à trouver. Autodesk Village BIM, c'est le blog des gens de chez Autodesk France, où il y a effectivement une tonne de documentations qui sont vidéos, écrits, de documentations qui sont pas mal. Donc, j'ai ouvert mon fichier à partir de BIM 360 Design. Alors, ce n'est pas un projet transcendant. C'est un truc que vous avez déjà vu. Et personne n'est surpris. Donc, je bosse, je bosse, je synchronise. Oui, Michael, merci, Michael, c'est gentil. Je synchronise comme j'ai toujours fait. Donc, je enregistre ma version locale. Je synchronise en ligne, donc sur le cloud. On peut effectivement, à partir de ce moment-là, être plusieurs à travailler dessus. Et la publication. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tout ce qui se passe dans Revit, c'est un peu comme Vegas. Tout ce qui se passe dans Revit, ça reste dans Revit. Jusqu'à ce que je publie sur Docs. Donc, BIM 360 Design, c'est un espace. BIM 360 Docs, c'est un autre espace. Et si je n'ai pas une licence de BIM 360 Design, je n'ai donc pas accès à Revit. Je n'ai accès qu'aux versions qui sont sous Docs. Et pour publier sous Docs, je dois déjà régler les paramètres de publication. Donc, les paramètres de publication, c'est quoi? Je vais renommer le jeu en publication. BIM 360. Si je mets un espace, ça va être mieux. Et je vais choisir les vues que je veux publier. Donc, je vais aller, par exemple, les vues 3D qui sont dans mon modèle. Je vais prendre celle-ci. Je vais choisir les feuilles qui sont dans mon modèle. Je n'en ai que deux. Alors, je peux aussi choisir des vues, des élevations, des courbes, des trucs. À moi de décider ce que j'ai envie de publier. Je vais publier deux plans, par exemple. Et je vais enregistrer. Quand ça s'est fait, je vais créer un jeu de publication. Je suis prêt à synchroniser. Donc, je synchronise. Donc, j'envoie les changements dans ma maquette en local sur BIM 360 Design qui est sur le cloud. Et à partir de là, je serai prêt à publier. Juste avant, je vais vous montrer une toute petite chose. Je vais aller dans ma vue 3D. Je ne m'occuperai pas les sous-projets. Je vais juste vous montrer comment lier un fichier. Donc, je vais venir lier un fichier. Ça aussi, on pourrait faire… Il y a pas mal de trucs qu'on pourrait parler pendant assez longtemps. Je suis sur BIM 360. Évidemment, ce que BIM 360 Design me propose, c'est directement d'aller dans mon projet. Donc, je vais aller dans Project Phase. Je vais aller dans Revit. Je vais aller dans Structure. Et je vais lier le fichier Structure. Dans ce cas-ci, je vais essayer origine en origine. Vous savez comment il s'emboît tellement bien, ces deux fichiers. Et c'est comme ça que je lis les autres fichiers qui sont sur BIM 360. Alors, je vais vous montrer dans la boîte de dialogue des liens. À quoi ressemble le chemin? On est tous habitués à voir des chemins qui sont sur notre réseau. Mais en fait, le chemin est un peu différent cette fois. Il est ici. Et le chemin, il est sur BIM 360, deux points, et mon projet. Et voici mon fichier. Je vais fermer. Et comme d'abord, vous savez, quand je ferme, je synchronise. C'est très important. Donc, je vais synchroniser. Et je vais vous montrer où est-ce que je peux publier. Donc, prendre ce que j'ai fait dans Revit, donc sur BIM 360 Design, et l'envoyer dans Docs. Voilà. Je vais passer à Docs rapidement. Pour vous montrer. Alors, mon fichier a été processé. Donc, si je clique dessus, j'ai pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ça, c'est la première version quand je l'ai sauvegardée. Alors, dans Revit, la façon la plus simple de publier, c'est de venir encore une fois sur mes petits points, de publier la dernière version. Et là, Revit me le dit. Je vais publier ce qu'il y a dans tes paramètres de publication. Donc, c'est en route. C'est en traitement. Et quand ce sera fait, je vais réapparaître les changements ici. En attendant, on a gentiment atteint nos 45 minutes. On est pile poil, Christophe pile poil, dans le timing qu'on s'était donné. Ok. Pendant que ça tourne, je peux revenir. Non, je suis sur la VM. Je peux revenir à cette partie-là où on avait comment poser les questions. Tout le monde semble avoir plutôt bien compris. Amine qui demande, les fichiers consommés. Ah, ça, c'est une longue discussion sur le process de collaboration. C'est assez cool en plus. Je suis assez d'accord avec toi. On n'aura pas le temps de couvrir ça aujourd'hui. Mais grosso modo, pour les gens qui se posent la question, pendant que ça processe, je vais toujours aller voir. Je fais ça rapidement. On n'aura pas le temps de tout voir. Christophe, peut-être que tu peux répondre où est-ce que la session sera partagée. Oui, Daniel, bien évidemment. Je peux répondre à ça. Bonjour, je suis Christophe Vitiello, directeur marketing de Keo. Le site internet qui propose à ses abonnés des rendez-vous experts. Pour les abonnés, la captation vidéo sera enregistrée dans la partie mes webinaires de mon compte. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes pas abonnés, je vous remercie dans les commentaires ou dans les questions de me signaler que vous souhaitez une réception de la captation vidéo. Comme le disait Daniel auparavant, exceptionnellement, on fera également en sorte de vous envoyer le PDF que Daniel Urtubiz vient brillamment de vous présenter. Je répète pour les abonnés dans les 72 heures dans l'espace Monkeox, mes webinaires. Et puis, utilisez la chatbox que vous avez utilisée jusqu'à présent pour nous demander la captation vidéo et l'envoi des PDF. Par ailleurs, nous avons conservé vos coordonnées et même si vous ne le demandiez pas expressément, nous ferions en sorte de vous les envoyer prochainement. J'ai été complet Daniel ? Oui, il y a Thierry qui rajoute un commentaire qui n'est pas négligé sur cet essai gratuit de Keox. Alors, en effet, aujourd'hui, nous proposons pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à Keox, alors qu'ils sont peu nombreux, puisque cette session s'adresse aux abonnés. Mais néanmoins, dans le cadre du Covid-19, nous avons mis en place un mécanisme où nous proposons à des gens qui ne connaissent pas Keox, mais qui ont quand même besoin d'ouvrir des accès sur une base réglementaire, plus de 1800 normes AFNOR, les contenus de 5 classeurs à mise à jour des éditions du Moniteur. Nous donnons la possibilité d'ouvrir 15 jours d'accès illimités, gratuits et sans engagement. De la même manière, utilisez les questionnaires et nous le proposerons également au moment de l'envoi du PDF et de la captation. C'est gentil ça. Je reprends quelques questions. Je termine sur cette histoire de package. En fait, il y a une notion d'équipe dans BIM 360 et il y a aussi une notion de publication dans chacune des équipes. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on pourra publier certains documents, les envoyer dans un dossier précis qui s'appelle Shared. Et les gens pourront soit lier sur la maquette, donc en temps réel, ce qu'on appelle le work in progress, soit sur ce qui a été partagé, par exemple, par l'équipe Archie. Et il y a une troisième méthode qui s'appelle Consumer, qui fait que moi, par exemple, comme BAT Structure, je vais regarder ce qui vient d'être publié par l'architecte. À partir du moment où je dis « Ok, parfait, ça, ça me plaît », je les consomme, donc ça les amène dans mon espace à moi et je lis mes fichiers dessus, ce qui fait que je garde le contrôle total sur quand je fais les mises à jour. Mais encore une fois, pour en reparler, ça pourrait faire partie d'un autre webinaire. Il y a François qui demande « Salut Daniel, peut-on publier les versions locales avant de synchroniser ? » Je ne suis pas sûr de comprendre. Si tu peux extrapoler, ça me va. Ah, je travaille en collaboratif avec les collègues. Deux en simultané sur le même fichier. Mais quand je suis en VPN, le collaboratif ne marche plus. Savez-vous comment le rendre possible ? Alors déjà, je te dirais, pars sur BIN 360. Déjà, ta vie va être beaucoup plus simple. Par contre, ce qui doit se passer, c'est que le chemin d'accès pour accéder à ton fichier central n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire que le lecteur réseau, le P, projet 2020, projet 143, il n'est pas identique chez tous les collaborateurs. Et ça, ça pourrait expliquer pourquoi il n'y a plus cet aspect collaboratif. Quelle version de Revit pour collaborer dans BIN 360 ? Écoute, 2018.3 en montant, donc 2021, si vous n'étiez pas au courant, officiellement, hier, 2021 est sorti. Bon, question de Bertrand qui est excellente. Est-ce que Daniel était barbu au début du confinement ? Oui, mais beaucoup moins. C'est gentil, ça. Bertrand, pour accéder aux documents partagés, doit-on être abonné à la plateforme BIN 360 ? Ah, alors là, la réponse est oui et non. La réponse est oui, si je veux accéder aux documents et y interagir avec eux. La réponse est non depuis ce que je disais un peu plus tôt, depuis deux semaines. On peut maintenant faire des liens pour permettre à des gens qui sont extérieurs à la plateforme, qui permettent de récupérer des fichiers sans avoir un accès. Peut-on se créer une vue d'assemblage dans BIN 360 avec plusieurs fichiers Revit publiés dans… Alors, Benoît, la réponse est oui dans le module collaboration. Par contre, tu peux aussi le faire dans tes fichiers à toi. Donc, te faire des vues, par exemple, de coordination où tu lis les fichiers que tu as besoin et les publier sur DOCS. Oui, Ben-Amin qui répondait. Puis, hop. Est-il possible de récupérer tous les dossiers de fichiers enregistrés sur DOCS et au BIN 360 ? Bonne question. Quand tu sélectionnes un dossier, je vais juste revenir ici. Si tu voulais, par exemple, tout dossier Revit, je ne crois pas que tu puisses. Après, tu pourras prendre le contenu. Alors, si j'avais plus qu'un fichier, je pourrais prendre récupérer. Je vais vous montrer la publication. Voilà, ça, c'est ma dernière publication. Donc, vous vous souvenez, j'avais choisi la vue 3D. J'avais aussi choisi quelques vues 2D. Donc, des feuilles et des vues. Voilà. Donc, c'est le contrôle sur la publication. Je vous passe à un dernier petit sondage pendant qu'on est là. Et, question de savoir si les gens, en général, vous préférez bénéficier de l'offre. Je pense que c'est plus simple. Si la majorité de gens nous répondent oui, on va juste simplement envoyer un lien à tout le monde. Et puis, hop, comme ça, ce sera réglé. Ben, là, oui, voilà. C'est une majorité même écrasante. Si j'attends un peu, je laisse voter. Ben, voilà. Ah, ben, Stéphane qui dit déjà abonné. J'ai posé la question à Thadès, comme je fais déjà ma licence de BIM 370 Design, est-ce que ça veut dire que mon mois d'avril est mis, il sera gratuit? J'ai eu droit à un sourire, mais pas de réponse. Ben, voilà. Une grande majorité des gens qui préfèrent, qui sont d'accord avec l'abonnement. Donc, je pense que ça ne peut pas être. Ben, voilà. Donc, si tout le monde et si la question-réponse est terminée, bon, la maison du possible, je vais dire un gros merci à nos amis de Keok. C'est super gentil de m'avoir eu. Puis, Christophe, si tu veux le mot de la fin, peut-être? Oui, alors, le mot de la fin est le slide du début, s'il te plaît. Celui où tu présentais Keok, si ça ne te dérange pas, voilà. Je rappelle aux abonnés qui étaient là cet après-midi que ce rendez-vous expert a lieu dans le cadre régulier que nous vous proposons des rendez-vous experts de Keok. Quant à ceux qui n'étaient pas encore abonnés, vous avez un aperçu de ce que l'on peut vous proposer. Et si vous avez souhaité bénéficier de l'OFDC, vous aurez un panorama complet de Keok. Donc, toute la réglementation, les normes, leur décryptage pour bien construire. 1800 normes, NFDTU, Eurocode. Et puis, voilà, des webinaires, une ActuVeille quotidienne, des newsletters, un agenda mensuel Connect. Et puis, des calendriers et tutos sur YouTube pour utiliser la plateforme avec aisance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie Daniel Urtubiz pour son expertise et sa facilité, en tout cas, en amont du webinaire, également, dans le déroulé de celui-ci. Les captations vidéo ont bien fonctionné et donc, on vous les fera parvenir pour ceux qui nous les ont demandé. C'est tout pour ma part, Daniel. Merci, Christophe. Merci, tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. Soyez prudents. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada